... Je suis très heureux de vous accueillir ici à la cantine, au Quai des Savoirs. Pourquoi le Quai des Savoirs ? Puisque c'est un endroit mythique, un endroit qui a abrité les anciennes facultés de sciences et de médecine de Toulouse, une des plus anciennes universités de France. Et puis aussi à la cantine, la cantine numérique, qui est un endroit d'échange, de partage autour des métiers du numérique. Je voyage beaucoup et je suis agréablement surpris de voir à quel point Toulouse est une ville connue dans le monde. D'abord pour l'aéronautique, pour le spatial, pour les métiers de la santé, pour le rugby aussi. Mais de plus en plus pour les métiers du numérique. Et justement à la cantine, il y a beaucoup de start-up. C'est un environnement foisonnant de l'innovation. Donc des gens qui travaillent sur les innovations des deux mains dans les métiers du numérique. J'ai aimé la science depuis mon enfance. J'ai fait des études d'ingénieur, des études d'informatique à Bucarest en Roumanie. A la fin de mes études, j'ai eu plusieurs choix. Soit aller aux Etats-Unis pour continuer par des études de business. Ou bien, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un professeur de l'Université de Toulouse, faire des études scientifiques. Et ce monsieur, il m'a convaincu de continuer par des études scientifiques. Et bien c'est pour ça que je suis venu à Toulouse. A Toulouse, je me suis senti vite chez moi, puisque j'ai fait beaucoup d'amis. J'ai rencontré des gens passionnants, des gens passionnés par ce qu'ils font. Des gens qui m'ont expliqué la région, qui m'ont expliqué la France. Ailleurs, on apprécie mon accent toulousain, mon accent du sud. Je réponds souvent, c'est normal, à force d'apprécier les vins du sud, à force d'apprécier le canard et peut-être un petit peu l'armagnac. Quand j'étais adolescent, j'ai dévoré les romans d'Alexandre Dumas. Et j'adore toujours la devise des bousquetaires, tous pour un, un pour tous. Je suis romain d'origine, je suis français ou toulousain d'adoption. Mais quand même, je suis gascon d'un âme. A la suite de mes études, je suis devenu enseignant-chercheur en informatique et mathématiques appliquées à l'INCET, à l'INP de Toulouse. J'ai travaillé avec grand plaisir sur des sujets liés à l'intelligence artificielle. Et puis, quelques années après, j'ai décidé de me lancer dans une aventure entrepreneuriale. J'ai démarré une start-up qui s'appelle Devatix OneStock. Devatix OneStock est une start-up innovante qui développe des logiciels pour l'optimisation du commerce connecté, du retail. Sa vocation est d'éradiquer la rupture de stock. Nous développons des logiciels qui permettent d'unifier les stocks, d'orchestrer des commandes en temps réel et de façon intelligente. Nous travaillons pour la moitié à l'international puisque nous avons de nombreux clients en Europe et ailleurs dans le monde. Je suis membre du club des ambassadeurs de Toulouse et je suis très heureux de l'être. Je voyage souvent et pendant mes voyages, je suis amené à parler de Toulouse et des métiers du numérique. Par ailleurs, je suis ambassadeur de la French Tech et je m'occupe aussi de la French Tech Retail dans la région. Mon entreprise Devatix OneStock a été sélectionnée pour représenter la French Tech, la France, au plus grand salon du retail qui aura lieu à New York en janvier. et c'est par cette occasion que je porterai encore très volontiers le PINTS sur Toulouse à côté du badge French Tech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada